Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu une nouvelle fois pour notre rendez-vous organisé autour de la parole de Dieu, autour de la Bible. Et aujourd'hui le sujet est très sensible. Vous allez le remarquer avec le titre que j'ai désiré donner à ce programme « Quand l'eau vive ne désaltère plus ». Nous allons approfondir la question avec la Bible dans quelques instants, mais en attendant, prions et remettons notre rendez-vous entre les mains du Seigneur. Sois loué, notre Père céleste, pour ta présence et pour le ministère du Saint-Esprit, pour l'autorité de la parole de Dieu, la puissance du nom de Jésus. De te priant, Seigneur, de nous désaltérer au moyen de ta parole, pour que nous puissions rester fidèles et attachés à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué pour le privilège qu'il nous accorde en nous permettant de nous approcher de lui par la prière. J'aimerais vous parler d'un livre qui, j'en suis sûr, va vous intéresser parce qu'il traite du réveil spirituel. Il s'intitule « Avez-vous soif de quitter le désert » et il colle bien au titre de mon émission « Lorsque l'eau vive ne désaltère plus ». Et dans cet ouvrage, vous pourrez découvrir quels sont les vents brûlants qui viennent du désert spirituel, ces vents qui menacent l'Église, le désert du péché qui gagne le terrain, la nécessité de fuir le désert aride du péché et aussi un livre où j'exalte le fleuve de rédemption qui coule dans le désert de ce monde, mais aussi je mets en garde contre les mirages, tous les mirages de rafraîchissement dans le désert. Une invitation à restaurer les puits qui sont encombrés et puis l'importance de faire la différence entre la soif religieuse ou la soif de Dieu. Cet ouvrage, « Avez-vous soif de quitter le désert », vous pourrez le retrouver directement dans notre boutique en ligne sur notre site internet. Notre ministère est tellement désireux d'équiper les disciples et les leaders. Allez, avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter tout de suite Unique Grace qui chante « Heal the land ». Elle nous parle de l'importance de ce pays que Dieu veut guérir. Dieu veut guérir le pays, il veut guérir nos cœurs, il veut guérir nos vies. On l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En Égypte, peu avant de quitter le pays, dans chaque maison, les Israélites consommèrent un agneau. Le sang de cet agneau sacrifié fut appliqué sur les deux poteaux et le linteau de la porte de chaque demeure. Il servit de signe à l'ange exterminateur. Quand l'ange passa au-dessus de l'Égypte et qu'il aperçut la marque du sang, il ne s'arrêta pas mais poursuivit sa route. Là où le sang fut appliqué, le premier-né de la famille fut épargné. Réalisez la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Jésus est-il votre nourriture ? Jésus est-il votre breuvage ? Aujourd'hui, nul besoin de frapper un rocher. Notre rocher a été frappé une fois pour toutes à la croix du calvaire. La pleine satisfaction se trouve en Jésus, elle se trouve en lui. La foi en Jésus met fin à toute espèce de frustration et d'insatisfaction. Vous ne pouvez boire à plusieurs coupes à la fois. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à celle de la chair et des démons. C'est ce que déclare l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 10, verset 21. Vous risqueriez de provoquer la jalousie du Seigneur. Regardez le verset 22 de ce chapitre 10. Attention, nous ne faisons pas le poids à cause de cette profonde insatisfaction. 23 000 personnes tombèrent dans le désert en un seul jour. Ne provoquons pas Dieu. Cherchons avant tout la gloire de Dieu. C'est cette invitation du verset 31. Ne soyons en scandale à personne, ni aux païens, ni aux chrétiens. Efforçons-nous de conduire les âmes au salut. Nous vivons pour cette cause et nous ne pourrons pas nous tromper. Imitons Christ et nous ne ferons pas d'erreur. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Les cinq faits qui font que les Hébreux sont inexcusables sont aussi les suivants. Lorsque Paul fait allusion à ses pères, toujours dans le chapitre 10 de la 1ère Épître aux Corinthiens, il faut absolument lire ce chapitre, il est riche d'enseignements. Il dit à leur sujet, regardez, ils sont donc inexcusables. Il dit « Ils ont tous été sous la nuée. Ils ont vu le miracle. Ils ont tous passé au travers de la mer rouge. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, l'eau du rocher. Et il dit Christ qui les suivait. Bien qu'ils expérimentèrent tous le miracle au quotidien, un grand nombre d'entre eux périt dans le désert car leur cœur resta attaché à l'Égypte. Ils regrettaient la nourriture du pays de l'esclavage. Malheureusement, ce déploiement divin de puissance ne les rendit pas plus spirituels. C'est pourquoi nous devons veiller sur les mobiles de nos cœurs. Vivons près de la source. Tenons-nous aux pieds de Jésus. À ses pieds, nous sommes au meilleur endroit. À ses pieds, nous ne pouvons pas nous égarer. Vous êtes-vous égarés ? Alors il est grand temps de revenir au Seigneur. Mais revenez à lui dans un esprit de repentance. Car l'un des signes les plus frappants du déclin spirituel est le refus de procéder à un examen minutieux de conscience. Nous allons lire un autre passage où Jésus adresse un reproche. Il s'agit de l'Église de l'Odyssée. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 15, voilà ce que le Seigneur déclare. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colire pour roindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle. Repends-toi, repends-toi. Une frange de l'Église moderne évite ce sujet qui fâche, celui de la repentance. Alors, elle le contourne en déployant toute une somme d'efforts pour s'accommoder avec le monde. Le Seigneur nous met fermement en garde contre l'accommodation avec le monde. Il nous dit ceci dans Luxis 26, Il nous dit ce malheur lorsque les hommes parleront bien de vous car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Il y a une différence entre chercher à rendre accessible l'Évangile et chercher à rendre l'Évangile acceptable. Tout témoin, pasteur évangéliste devrait se tracasser la tête pour que sa génération comprenne le message de Dieu. Mais il ne doit jamais le faire au détriment du contenu du message et de son sens, de sa signification et de ses implications. Le témoin véridique, nous dit la Bible, c'est celui qui délivre les âmes. Proverbe 14, verset 25. Seule la vérité libère. Car chercher à rendre l'Évangile acceptable, à l'accommoder, c'est chercher à l'aligner sur les normes du monde. Malheureusement, ces Églises qui présentent un Évangile accommodé avec le monde promettent à leurs visiteurs et bien la vie éternelle et la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle ou la super prospérité, une santé de fer. Et bien entendu, ils omettent d'évoquer les épreuves, les persécutions et les tribulations que peut réserver une vie chrétienne vraiment pieuse. La parole de Dieu ne dit-elle pas que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ? Alors certains rétorqueront peut-être que la persécution concerne uniquement des pays comme l'Inde, le Pakistan ou le Bhoutan. Détrompez-vous, détrompez-vous. Les vents de persécution peuvent se lever à tout moment dans la vie d'un enfant de Dieu. Il suffit pour cela de vivre pieusement pour Jésus. Comment cela ? Eh bien, tout simplement en prenant position pour une vie sainte, en décidant de dénoncer les œuvres des ténèbres, en prenant le risque de pointer du doigt le péché, en osant prêcher l'imminence du jugement de Dieu, en enseignant que chaque enfant de Dieu se doit de crucifier sa chair, en sommant chaque chrétien de couper avec l'esprit du monde. Que faire quand le désert spirituel gagne du terrain ? Dans son livre intitulé « Avez-vous soif de quitter le désert ? », Franck Alexandre nous lance le défi d'un réveil personnel. Ceux qui figurent dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux furent-ils éprouvés à l'extrême parce qu'ils manquèrent de foi ? Non, bien au contraire, ils furent éprouvés parce qu'ils vécurent une vie pieuse. Dans ce passage, il ne s'agit pas d'incrédules, mais de héros, les héros de la foi. La Bible dit à leur sujet, Hébreux 11, 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. » Les promesses de santé et de prospérité n'ont-elles pas fonctionné avec nos héros du passé ? Loin de là, mais il est dit de Moïse qu'il éma, Hébreux 11, 25, 26, « Il éma mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. » Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Veillons donc à nous maintenir sur le terrain d'une foi équilibrée. Il est vrai que nos héros, selon Hébreux 11, versets 33, 35, « Vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. » Mais il est aussi écrit que, dans Hébreux 11, 36 à 39, « D'autres furent torturés, et il est important de tout lire dans la Bible, et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, et ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. » Je continue. « Manquèrent-ils de foi ? Négligèrent-ils de confesser les promesses de Dieu ? Non. Ils décidèrent seulement d'accepter le dessein souverain de Dieu pour leur vie. » Hébreu 11, verset 40. « Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Alors, suivons leurs traces. Suivons l'exhortation de l'auteur de cet épître. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, en rejetant tout fardeau et le péché, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, considéré en effet celui qui a enduré, de la part des pécheurs, une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » L'homme se fixe ses propres normes pour mesurer le succès d'une personne. Et la plupart du temps, nous utilisons ces mêmes normes dans l'Église pour mesurer l'œuvre d'un serviteur de Dieu. Il a tant de membres, il dirige tant d'églises, il a mené au salut tant d'âmes, il a été béni matériellement, il a une nouvelle voiture, un nouveau local, tant de malades ont été guéris dans ses missions ou dans ses campagnes, il a un budget annuel qui s'élève à tant de dizaines ou centaines de milliers d'euros. Mais pourquoi ces critères, entre guillemets, positifs, seraient-ils les seuls à déterminer le succès d'une personne ? Et par quelle puissance quelqu'un est-il béni et accumule-t-il des biens ? Par la sienne ou par celle de Dieu ? Peu avant d'entrer dans le pays promis, l'Éternel fit cette sévère recommandation à son peuple. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 10 à 12, L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens, que tu n'as point remplies, de citernes creusées, que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Sachez en tout cas que ces critères de nombre ne sont pas automatiquement des gages de qualité, de sainteté et d'approbation. « Grandeur » ne signifie pas forcément « profondeur ». Il arrive parfois que derrière une apparente grandeur se cache une évidente décadence. Mais ne vous est-il jamais arrivé de vous demander « mais quels sont les critères qui retiennent l'attention de Dieu ? » En voici quelques-uns. Même si le commencement d'une chose est important, n'oublions jamais que la fin parlera plus fort que son début. Ecclésiastes, chapitre 7, verset 8. Et puis, faire toute chose uniquement pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « N'être en scandale à personne » de Corinthiens 6, verset 3. « Garder la foi » de Timothée 4, verset 7. « Ne pas perdre l'onction » Psaume 51, verset 11. « Demeurer fidèle dans les petites choses » Luc 16, verset 10. « Marcher humblement devant Dieu » Miché 6, verset 8. « On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Psaume 34, verset 11. « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Amen. Alors j'espère que ce sujet vous aura permis de prendre conscience de la nécessité de veiller et de garder la fraîcheur du Saint-Esprit. Préservez votre cœur de toute sécheresse spirituelle. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous béniront, j'en suis sûr. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt dans une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501